Voilà, et puis une petite dernière partie, je pensais la lire et puis ce sera plus dans l'esprit de Maître Ecartes, si vous voulez, comme dit Jean-Marie Gueulette, laisser Dieu être Dieu en moi pour l'occasion, et plutôt que de lire simplement, être plus dans l'inspiration et plus un peu dans ce qui vient par rapport à toutes les idées qui me sont venues ces dernières semaines sur Maître Ecartes. Donc mon idée de départ, c'était de lire des passages de Maître Ecartes, et notamment le serment sur le détachement, et puis finalement, j'ai plus improvisé par rapport à ça. L'idée, en fait, dans ce serment sur le détachement, c'est qu'il demande quelle est la vertu la plus haute. Et évidemment, pour à peu près tous les autres chrétiens que je connais, la vertu la plus haute, ça va être l'amour. Évidemment, saint Paul dit « sans l'amour je ne suis rien », dans la Bible, on a « Dieu est amour », enfin, on a cette évidence un petit peu dans le christianisme qu'il y a eu avant le christianisme des sagesses, la sagesse grecque, la sagesse égyptienne, la sagesse perse, la sagesse hindoue, et que ce que vient apporter le christianisme de spécifique, et ça, Rudolf Steiner en parle beaucoup, ce qu'il vient apporter de spécifique, c'est que toutes ces sagesses, elles ont construit l'homme, elles lui ont donné une certaine structure, et c'est un peu comme si le christianisme venait éclater ces structures, les élargir à l'infini vers l'autre. Et donc, évidemment, pour tous les auteurs, quasiment, la spécificité du christianisme, c'est cet amour qui va... Il y a une sagesse, mais la sagesse est presque abolie, en fait, devant cet élan qui fait qu'on dépasse ce qu'on est pour aller jusqu'à l'autre. Donc il y a un équilibre entre les sagesses passées et cet amour qui redonne une forme de collectivité. Mais donc, dans le serment sur le détachement, Maître Ecarte va nous busculer un petit peu dans cette croyance qu'on peut avoir, et il va nous dire, le plus haut, qu'il dit avoir cherché à la fois chez les maîtres chrétiens et chez les païens, et c'est quelque chose que j'aime bien chez Maître Ecarte, c'est qu'il s'autorise à aller voir, par exemple, chez les stoïciens, ce qu'il y a de positif et d'intéressant, et il va nous dire, non, non, la plus haute vertu, ce n'est pas l'amour, c'est le détachement. Très surprenant, et à mon avis, parce que, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, Maître Ecarte, c'est le christianisme véritable, c'est qu'effectivement, l'amour, et c'est la compréhension que jette cette contradiction entre le fait que tous les auteurs disent le christianisme c'est l'amour, et Maître Ecarte dit le christianisme c'est le détachement. C'est que l'amour c'est le chemin, et le détachement c'est, pour moi, l'aboutissement du chemin. C'est-à-dire que le plus facile à pratiquer, parce que, par exemple, dans la parabole du pharisien et du publicain, il y a ce collecteur d'impôts qui semble avoir beaucoup de défauts, mais qui est en fait à bon cœur, vous voyez. Et voilà, simplement le fait d'avoir bon cœur, tout le monde en est capable, et donc c'est le début de la voie chrétienne. C'est le début, c'est le milieu. Et puis, l'accomplissement de la voie chrétienne, c'est ce détachement. C'est ce moment où on n'a plus envie de rien d'extérieur, mais seulement de l'amour de Dieu. Et ça, c'est très profond, et c'est cette dialectique, c'est voir que le détachement, il n'est pas supérieur à l'amour, mais il est chronologiquement ultérieur. Et ça, on le retrouve dans d'autres religions, effectivement, le détachement, on va le retrouver complètement dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, effectivement, c'est ce détachement qui va être la réalisation spirituelle. Cette non-identification au moi, l'identification à la pure lumière, comme ça peut être dit dans certaines traditions bouddhistes, qui va être le signe de l'accomplissement spirituel. Et puis, on peut trouver aussi cette vision des choses dans l'hindouisme. C'est-à-dire, le détachement, ça va être, par exemple, quand Dropa dit, elle a été perdue au jeu, donc, dans cette histoire du Mahabharata. Et puis, en fait, ses ennemis, en fait, qui l'ont gagné au jeu, essaient de lui enlever son sarri. Donc le sarri, c'est une sorte de rectangle très grand, et puis qui est enroulé, simplement. Il n'y a pas vraiment de couture ou quoi. Et donc, il essaie de tirer dessus. Et puis, elle doit vraiment se... Elle essaie de le garder dans un premier temps, de s'y accrocher. Et puis, c'est seulement au bout d'un moment qu'elle décide de lever les bras au ciel. Et à ce moment-là, Dieu, dans cette histoire du Mahabharata, va faire le sarri infini. C'est-à-dire, il tire, il tire, et puis ça ne finit jamais. Donc là, on a cet exemple-là dans le Mahabharata. Et puis, on a cet exemple-là aussi dans l'hindouisme, dans l'histoire de Krishna, où les gopis qui veulent se marier à Krishna doivent sortir de l'eau nue, parce qu'il a fait le jeu de prendre leurs vêtements. C'est-à-dire, elles se baignent dans une rivière ensemble, c'est-à-dire, c'est des gardiennes de vaches. Et puis, lui, donc, très taquin, les a regardés se baigner, et puis, il a pris leurs vêtements, les a placés en hauteur sur un arbre, et il les attend sur cet arbre. Vous voyez, c'est très symbolique. Et... Et pour moi, c'est vraiment ça, le chemin spirituel, c'est-à-dire, il faut accepter de se présenter nu devant Dieu, mais nu, c'est-à-dire dans une nudité du désir, et dans le désert, traverser le désert pour atteindre la nudité du désir, c'est cette histoire du chameau qui doit passer à travers le chat d'une aiguille, chameau qui représente cette sobriété du désir, puisque le chameau est capable de ne pas boire pendant longtemps, vous le savez. Donc, cette sobriété du désir qui est le profond détachement, et donc, on retrouve aussi, comme je vous le disais, dans l'histoire de Krishna, être capable de ne plus rien avoir qui ne soit nous-mêmes, et rien avoir qui ne soit nous-mêmes, c'est-à-dire être seulement fixé sur Dieu à l'intérieur de nous, sur notre propre esprit, et non plus sur des choses, sur des possessions, sur des désirs extérieurs. Donc, ce serment sur le détachement, il nous dit ça, et je trouve que c'est profond et c'est réel, et cette dialectique de, dans un premier temps, l'amour nous permet de faire des pas en avant dans le chemin chrétien, et puis, et puis pour finir, pour finir le détachement qui est le plus compliqué, qui est le plus élevé, mais qui vraiment nous permettra de, comme cela est dit, de déraciner cet arbre avec la foi, et puis de réussir à le planter dans la mer. Voilà. Alors, dernier point par rapport à cette étude que j'ai faite de Maître Ecarte, qu'est-ce qu'on peut dire pour finir ? Ça me semble important de comprendre aussi que ce détachement, on a aujourd'hui des outils qui n'existaient pas à l'époque. À l'époque, Maître Ecarte utilisait donc par la raison, par la prière, pour atteindre ce détachement. Aujourd'hui, on a quand même des techniques aussi psychologiques qui me semblent très intéressantes pour comprendre quelle est la nature de nos attachements. Comprendre les blessures qui font, notamment les blessures, j'aime bien ce qu'on dit par exemple Lise Bourbeau, sur ces blessures qui font qu'au lieu de se présenter nu devant Dieu et d'être nous-mêmes dans la vie, en fait, nous portons un masque. Voilà, c'était la conclusion que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, Maître Ecarte nous indique le sommet un peu du chemin et ce sommet, on a la chance aujourd'hui d'avoir quand même d'autres haltes, d'autres bâtons de marche qui peuvent nous permettre de l'atteindre et je trouve intéressant, donc en plus de cette lecture de Maître Ecarte, de saisir tous ses autres auteurs. Je pense aussi à Peter Dunhoff qui a donné quantité de techniques et d'exercices qui permettent de s'équilibrer tout au long de ce chemin. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a éclairé, vous a donné envie de lire les choses de Maître Ecarte, en tout cas, pour moi, c'était un plaisir et à bientôt pour une autre vidéo. et à bientôt.